Donc, voilà, après ce qu'on appelle une famille de graphes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 qui est l'exemple du groupe alterné, un contre-exemple. Vous connaissez JN, le groupe alterné AM, il va être engendré par deux éléments, donc quand L est compère, qui est sigma, c'est le cycle complet. Et taux, c'est indépendant. Nous pouvons intervenir aujourd'hui par ces deux éléments. Seulement, c'est un exercice de voir, c'est pas complètement évident, mais c'est un exercice qu'on va voir, de voir que le diamètre, il est plus grand que constant, disons, constant fois LK. Le diamètre. La raison, c'est, si vous prenez la symétrie, qui échange 1 avec N, 2 avec N-1, 3 avec N-2, etc. Et bien, vous pouvez voir cette symétrie, pour l'exprimer comme un produit de sigma et de taux, vous allez avoir besoin de moins N au carré après N au carré. Pourquoi ? Parce que, en fait, cette symétrie, elle change l'orientation de tous les triplés. Alors que sigma, lui, ne sent jamais l'orientation de tous les triplés. Et comme il y a un peu N au carré triplé, il faut qu'il y ait au moins N au carré de tous les triplés. Donc, on a ça. En revanche, la note de la taille de M, on s'est fait M du VM. Donc, on voit que ça ne varifie pas la bande supérieure. On voit qu'on est ensemble de lignes artistes, qui n'est pas la cinétique. Plus ou moins 20. Merci. Donc, on regarde tous les mots avec tout ça. Donc, ça, c'est plein. Donc, c'est plein d'expenseurs. C'est plein d'expenseurs. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 travaux dans les plus simples, et bien, il y a des exemples. Et puis, ça ne va pas être pas expenseurs. Donc, on a... C'est important aussi qu'il existe. Cependant... 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 Là, il y a une conjecture. Cependant... 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 qui est que si vous restez en finie, la famille de tous les grades devraient être les épreuves. La famille de tous les grades devraient être les épreuves. Avec G, l'infini, l'ange, le rang, disons dimension, plus petit que R, et S, une partie génératrice, une V, non ? Et bien ça, c'est une famille d'expansons. Les parties génératrices sont symétriques. Il devrait y avoir un micro-spectral complètement uniforme, en dépendance du... Alors, la dimension ici, vous pouvez lancer, par exemple, vous pouvez lancer mes égales des ailes de Q. C'est sur un porte-fini FQ. De toute façon, plus général, des graphes, j'ai la forme G de FQ, ou G de la courte et des groupes, pour continuer, actuellement. qui sont très grosses. En tout cas, il y a une famille de ce type-là. J'ai ici un groupe à l'hôpital simple. Donc, j'ai un groupe à l'hôpital simple. Ça, c'est un travail en commun avec un post-doc Ben Becker, qui est presque fini de décrit. D'accord ? Voilà ce qu'on arrive à démontrer. Donc, on arrive à démontrer que, pour tout epsilon, il existe une famille de noms premiers, qui va être une famille de noms premiers exceptionnaires. telle que, d'une part, cette famille est petite, c'est une famille exceptionnelle. Si j'intersecte, j'en garde combien il y a des éléments de noms premiers dans cette famille. Eh bien, il y en a au plus, x, et d'autre part, si je me retreins entre mon premier qui ne sont pas dans cette famille, eh bien, la conjecture est vraie. C'est-à-dire que, on entend des graphes de chelais de g de p avec une partie génératrice qui est en compte. Je le grand fait qui n'est pas dans la famille. Ça, c'est une famille exceptionnelle. Ça, c'est une famille exceptionnelle. Donc là, S, c'est quelconque. Il y a une partie génératrice qui est de taille, 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 taille. La dimension est encore bonne. La dimension est bonne. Si, il y a une dimension est bonne. Alors, si la dimension est bonne. Alors, si la dimension est bonne. c'est juste qu'au lieu de regarder tous les jeux, on regarde seulement les jeux de P. On pourrait aussi regarder les jeux de Q, deux façons d'aller à l'infini, quand on va Q à l'infini, quand on fixe en P, quand P est en l'infini. Alors quand on fixe P, on sait pas, quand le Q est en l'infini dans la puissance de P, on sait pas. C'est une sorte de réussite partielle. Il y a un moyen de savoir quelles sont les sélections ? Non, c'est pas vrai. C'est vraiment, on a un peu à ce qu'on arrive en l'infini. Donc c'est une sorte de terrain de principité tiroirale, disons, qui vous utilise, voilà, il y a très peu d'essaiions, mais c'est pas vrai. Alors, on sait que c'est peu, parce que le terme de l'ombre-mier nous dit qu'il y en a au moins x sur l'ombre-x. Alors, comment est-ce qu'on montre cette chose-là, en fait ? On débite ce théorème vers résultat en caractéristique 0. Donc, en fait, on démontre un théorème à propos du groupe sur T bar. Vous pouvez penser que G égale SF2, si vous voulez. Et en fait, il y a quelques années, j'ai commencé à ce problème, et il y a un problème relié. Et j'avais introduit une hauteur sur les ensembles, les parties finies. Donc, si S est dans des parties finies, on peut définir une hauteur normalisée. On appelle une hauteur normalisée, et quand on définit de la façon publique, on ne peut pas l'attache à peau, on ne s'arrête à manquer une chose disponible, et qui est définie par une somme de prostitution étale. Et qui est une moyenne. Les plongements possibles du corps de membre, que je regarde, à valeur dans la compression de B, car ici, c'est le corps, engendré par des conditions de S, donc le corps dans lequel vit S, d'accord de nombre, parce que S est une partie finie. Et ici, ce qu'on met là, c'est le log d'une quantité, Rp de Cima S, qu'on appelle le rayon spectrale, Rp de Cima S, c'est ce qu'on appelle le rayon spectral noir. Et c'est défini comme ça, c'est la limite, même temps vers la finie, de la plus grande norme, donc la plus grande norme, donc la plus grande norme, donc sur CD, dans S à la puissance N, donc c'est tous les mots de Rp de Cima S, à la puissance N, et temps vers la finie. Donc ce rayon spectrale, si vous prenez une seule matrice, si S a une seule matrice, ce rayon spectrale, c'est le résultat de la clitude, c'est juste la couleur de la matrice. Ici, je vois tout ça comme la norme ici, c'est la norme d'un certain changement que je me suis donné au départ. Et donc ça dépend du changement, cette hauteur, on peut montrer qu'elle est invariante par conduite des ondes. Un chapeau, en fait, c'est défini par conduite des ondes. Et en plus, elle est normalisée au sens que vous avez, par exemple, cette propriété, un chapeau de S puissance N, c'est N pour H. Donc c'est une quantité qui est positive en vue. En fait, on ne voit pas que les positives en vue, en général, mais ce rayon spectrale adjoint, si je suis dans un groupe dans SLD, on fait ça, en général, je vais dans SLD. Et bien, cette norme a tout le temps au moins égal à 1, donc ces logs sont au moins égal à 0. Donc c'est une quantité qui est positive. Et une chose qu'on peut bien faire à propos de cette norme organisée. Est-ce qu'il y a un produit sur la fin? Oui, merci. Et alors, on peut montrer une chose suivante. Je vais vous présenter cette année, les gars. C'est qu'il existe un équilibre qui dépend que du groupe, qui est positive, tel que pour toute S dans le géographie, qui est positive, tel que S, le groupe entendrait par S, il y a la sidence. La rentraîne peut être un chapeau de S, le plus grand que l'étude. Autrement dit, il y a une borne inférieure uniforme, j'appelle ça High Gap, dans l'inférieure uniforme, sur la hauteur normalisée, j'ai une partie de mon groupe sur Cubart, qui rejoint un sous-groupe Zares qui danse, donc il y a un peu dans une petite courbe alfébrique, donc j'ai essayé un groupe semi-saint. Et j'en avais élu à l'époque, un tourèbre que j'appelle l'internative de S, qui me dit quelque chose d'intéressant sur la structure des sous-groups d'arrestri dans, des sous-groups de S, qui me dit qu'il existe une constante qu'on peut estimer, même si je ne l'ai pas forcément fait, c'est ça. Qui est peut-être un peu, si il y a ces arrestri danses dans G, alors, vous pouvez trouver deux éléments A et B, qui peuvent s'exprimer comme des petits mots dans la partie générale à X, donc S qui s'enseigne, avec N là, qui ne dépend que des B, tel que le sous-groupe engendré par A et B, est libre, libre non abélière. Vous avez un groupe libre. Alors, ce qui s'appelle l'internative de TIT, c'est l'énoncé selon lequel, dès que je suis à Ress qui danse, le sous-groupe engendré, en fait, contient un groupe libre. C'est plutôt les conseils, soit je suis à Ress qui danse, soit je suis à Ress qui danse, soit je suis à Ress qui danse, soit je suis à Ress qui danse. Donc voilà, pour démontrer cette uniformité, j'ai appel à ce terrain d'auteur organisé. Et c'est un petit peu le même genre d'idée qu'on utilise pour démontrer le réfécutat suivant. qui dit que l'ensemble des cartes qu'elle est d'un groupe engendré par la finie de matrice. Mon modulo. Alors là, je vais faire un petit peu, un petit raccourci, au lieu de parler de, je ne regardais que les graphes de Klai. Là, je vais regarder ce qui s'appelle un graph de Schreier. C'est la même chose, mais c'est un espace homogène. C'est un quotient, un groupe que vous avez par un autre groupe. Mais sinon, c'est la même définitive. Et vous avez un graph qui va être correct avec des liens. Donc, vous pouvez regarder une termine d'expenseur. Typiquement, ça va être des graphes infinies. Mais, donc là, je suppose que la partie en jaune de ça, c'est de l'exercice. Il y a toujours tout le cas évidemment. Et ici, H aussi va être un sous-groupe uniforme, un groupe de G quelconque, mais qui n'est pas à l'exercice. C'est le groupe de G. Le G nous arrête ce qu'il reste. Voilà. Eh bien, cette famille-là, elle s'abîme de Prensant. Donc, comment dire ? Ça veut dire qu'il y a un sous-groupe uniforme sur ces graphes, ces graphes de try-up, dans les graphes infinies. Donc, une des conséquences de ça, par exemple, je ne vais pas parler de ce que c'était avant, c'est que vous avez, si vous regardez une marche aléatoire dans un GL, dans SL2C ou dans GL2C, un produit de matrice aléatoire, eh bien, vous pouvez démontrer à partir de ça des estimations de non-concentration sur les souverainétés à l'exercice. Donc là, par exemple, vous pouvez, là, vous voyez, ce que ça vous donne, c'est que la probabilité que la marche aléatoire simple sur ce graphes requiert dans un point, décroît essentiellement vite, avec un taux de décroissance exponentielle qui est uniforme, qui ne dépend pas d'autre. Alors, on peut boosterer ça un peu et regarder, non pas forcément, on va faire des retours d'un point et la probabilité qu'on appartient à une certaine souveraineté à l'ébri et obtenir ce genre d'estimation et de décroissance exponentielle. C'était quelque chose qu'on, à l'époque, avec notre étude, on avait essayé de regarder par notre vidéo, des méthodes plus proches de ce qu'il y a dans le but. Mais, oui, donc, on arrive à quoi ça va faire. Voilà, donc, ça, c'est un théorème qui est sur C, sur Cuba, sur C. Eh bien, c'est à partir de ça qu'on arrive à déduire ce théorème qui est fait, qui est le mode P, donc en arrivant à faire une certaine réaction. Voilà, donc, ça, c'est la première partie de mon étudier. Je vais passer à la suite et dans la suite, on va voir que je vais... Donc, la suite, c'est un autre travail en commun avec aussi Oren Becker et Peter Bardi où on va appliquer ce théorème pour démontrer quelque chose à propos des variétés de caractères des groupes de représentation. Donc, il faut oublier ce que je viens de parler, c'est à présent, et regarder le présentation. On va regarder, je vais noter comme ça, gamma W, c'est un groupe qui doit être engendré par un ampli de différents éléments et qui a un ampli de relations. Là, il y a carélément, car générateur, R-relations, et donc les W, I, qui sont des mots en les lettres de X plus 1, ils en prennent R. Ça, c'est un groupe de présentation finie, ça, c'est F. Et on va s'intéresser aux représentations, aux homomorphismes, d'un groupe de présentation finie dans un groupe de lits type SMEC, donc, si je prends le G, ça va être un groupe solisant, tous les groupes de lits complexe, les briques complexes, en fait, définis sur Q, on peut trouver une base d'inscrits, donc je vais le compte définis sur Q, et je vais m'intéresser aux homomorphismes de Gamma dans J. Ça, ça apporte un nom, la variété des représentations. L'ensemble de tous les homomorphismes de Gamma dans J. Vous pouvez le voir comme une sous-variété de J. Dans ce cas, c'est la sous-variété qui est donnée par l'exprison de ses relations. On a des polynômes, parce que tout est algébrique, ça se traduit par des fonctions régulières sur G, sur G puissance K, donc ça donne un fermé algébrique de G puissance K. Et puis, ça, c'est la variété de la présentation, et puis, il y a quelque chose qui est associé, qui est ce que s'appelle la variété du caractère. Il est facile de voir ici que cette variété elle est invariante par conjugaison de G, puisqu'on joue chacun des coordonnées ici par le même élément d'objet, évidemment, il reste là-dedans, parce que ça ne nous explique pas le fait que de vous lever sur un terrain. Donc, il y a une action par conjugaison de G, et ce qu'on appelle la variété des caractères, c'est le quotient, ce qu'on appelle le quotient en rond, la théorie géométrie des invariants, quotient en semi-stable, en deuxième, avec double barre. En fait, ça correspond à une variété alphine dont l'algède des fonctions est précisément l'algède des fonctions invariantes en rond, donc l'algède des fonctions invariantes de l'algède des fonctions régulières sur x2. Donc ça, c'est une variété. Alors, je ne vais pas trop m'intéresser à cette variété, vraiment à cette variété, en fait, je vais me mettre à une partie de cette variété, qui est la partie suivante, qui est la partie qui s'appelle suivante. et ça va être dire que c'est la partie d'aristinence. Ça correspond aux représentations qui sont d'aristinence. Donc c'est x, w, z, inter, omega, g, ou omega, ici, c'est l'ensemble des x, g, c'est en star, ça fait que le groupe engendré par des, là c'est un tube, c'est un cas tube, donc je regarde le groupe engendré par le système d'aristinence, c'est un groupe de g, ce groupe des aristinences. c'est ça qu'on appelle la partie d'aristinence. Alors c'est un fait que cette partie-là, c'est un ouvert des aristin, donc c'est omega ici, en fait, omega, c'est un ouvert de l'aristin, ça c'est bien utile, et donc c'est ça qui va nous intéresser, si vous voulez être dans la variété d'aristinence, vous avez deux parties, vous avez la partie d'aristinence qui va nous intéresser, vous avez une autre partie qui est dégénérée, qui ne m'intéresse pas trop parce qu'en fait, ça correspond aux représentations qui ne vivent pas vraiment dans G, elles vivent dans un sous-groupe de G. Donc, à partir de là, on peut se poser pas mal de questions sur cette variété de caractère d'aristinence qui nous visionnerons. Donc, on peut se demander quelle est la dimension de cette variété. On peut se demander si il y a des composantes qui sont réductibles, est-ce qu'elle est réductible, il y a une question une chose simple, c'est qu'elle est définie sur Q. Ça, ce sont des équations sur les niveaux du gros, donc elle est définie sur Q. Elle est définie sur Q dans une action de groupe de Galois. Donc, on peut se demander quelle est l'action de groupe de Galois sur ça. est-ce qu'on peut se demander ce qu'il y a des singularités. Si on fait de la géométrie hyperbolique, on peut se demander, par exemple, si vous avez la SLOC, dans cette souveraineté, est-ce qu'il y a des points qui vont être d'images discrètes, par exemple ? Une autre chose simple qu'on peut se demander, c'est est-ce que ces représentations sont fidèles ? La plupart des gens, ils ne se présentent pas fidèles. Est-ce qu'il y a même un point où c'est fidèles ? Ça, c'est une question. En fait, pour chaque W, ce sont des questions intéressantes. Si vous prenez, par exemple, un groupe de surface, c'est-à-dire un groupe de piens d'une surface de l'or 2 ou plus, vous avez une seule relation qui se produit des mutateurs de la ligne de VIII. Et là, vous avez peut-être une théorie extrêmement riche de représentations. C'est par exemple aussi à répondre à cette question. On peut mettre la dimension. La dimension, c'est exactement 2G-2 fois la dimension 2G. Il y a toute une industrie qui essaye de regarder les singularités. Donc, pour chaque groupe, c'est tout intéressant. Si vous prenez des groupes très intéressants comme ça, c'est des groupes hyperboliques de dimension 3. Donc, je ne vais pas m'intéresser aux exemples, je vais essayer de comprendre mon exposé. Ce que je vais faire, c'est d'une certaine manière, c'est plus facile parce que je ne vais pas regarder un exemple particulier, mais je vais essayer de regarder ce qui se passe pour une présentation typique. Gros mort, dans les années 80, c'est beaucoup intéressé à ce qu'il y a avec les groupes aléatoires. Les groupes aléatoires, c'est quoi ? On regarde ça, on fixe un générateur, et puis, on va prendre les mots ici, on va les prendre au hasard. Par exemple, on les prend au hasard de longueur L. On met tous les mots de longueur L. Et puis, je regarde ce groupe-là, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a à quoi ils sont. Il y a toute une théorie de groupes aléatoires. On sait maintenant beaucoup de choses de ces groupes aléatoires. On sait que son gros roi, la molimie, c'est un peu ce que je vais faire là, mais je vais m'intéresser aux représentations. Voilà le thorème que je le tiens. je vais m'intéresser à l'étoile. J'ai noté BL, la boule de rayon L dans le groupe libre, avec l'ensemble je ne regarde pas des mots réduits et relativement il existe un ensemble exceptionnel petit c'est ici dépend de la dimension telle que pour tout soit en fait c'est pas l'ensemble des mots c'est l'ensemble des cas plus 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 d'ailleurs on a l'association d'une part ça va répondre des réponses à ces questions qui dépendent de combien on a de des relations alors la variété du caractère du groupe de la présentation aléatoire associée à le c'est ça signifie que si vous prenez typiquement au moins autant de relations que de le générateur il n'y a pas de représentation d'un toutes les représentations sont des d'un petit b si r est égal à k moins 1 on prend exactement un de moins une relation de moins par exemple si on a un groupe deux générateurs et un élément et un relateur et bien la variété d'un est finie dimension 0 elle est non vide donc en particulier ça vous donne ça vous donne des exemples intéressants de 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 et on peut par ailleurs on obtient une sur la taille c'est qui c'est galois agit transitivement et on arrive à trouver une borne de canaux de 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 c'est point c'est point alors on peut faire ça sur un ordinateur pour de 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 qui s'appellent les coordonnées de structure et line, qui permettent d'exprimer la trace d'un mot comme un polynôme à conscience entière en les traces de A, B et le produit A. Donc vous pouvez réécrire des équations pour la variété de caractères à partir de ces polynômes de traces et donner des équations pour les idéaux qui définissent ces périodes. Vous pouvez mettre ça dans un ordinateur qui va vous donner avec Singular, on essaie avec Mathematica un petit peu, mais ça va, dès que le mot est assez grand, et ça vous calcule la dimension, ça va répondre à ces questions. Avec deux générateurs, on peut vraiment calculer, regarder des exemples. C'est ça qui se passe là, et il y a un dernier point, qu'est-ce qui se passe quand on a plus de générateurs que de relations ? Alors la variété des caractères est en fait érectile en tant que variété. Et on peut calculer cette dimension, cette dimension égale à celle qu'on attend, l'électeur moins R, moins R, moins 1, à la dimension égale. Alors comment est-ce qu'on arrive à tout ça ? L'ensemble est exceptionnel, il dépend de R, c'est tout le même, il dépend de R, il dépend pas de R. Donc si, R et 4, j'ai fixé R et 4. J'oublie une chose, c'est que ça ne m'a pas démontré, des valables sous GR. Alors, ce que j'appelle GRH, c'est toutes les fonctions étapes de l'accord de l'ombre, une corde de nombre quelconque, et on veut que les zéros soient sur 3. Donc les cordes de nombre qui vont apparaître ici, ce sont les cordes de nombre, les cordes de définition, de ces variétés de caractères. Et étant donné que les noms, ici, sont de très grande longueur, c'est une longueur N, c'est une longueur N, l'appliquant les définitions vont être très très grande. Donc ça va être des cordes de très très grands degrés, on peut contrôler le degré, c'est à peu près N. Mais comme on... Ça c'est un torrent qui est assez astrotique, qui est en L, qui est en Gérard unique, mais en L est grand. Donc on a difficulté à faire des cordes de nombre de très très grands degrés, et sur les cordes de nombre de très grands degrés, on ne sait pas grand chose sur les fonctions étapes des Détrines. En fait, on n'a pas vraiment besoin de tout GRH, on a besoin d'une partie d'un disque, 100-0 autour de 1, dont la taille dont on a besoin est malheureusement pas celle du State of the Art, qui n'est pas suffisant. Peut-être un petit mot sur pourquoi, comment, quel est le lien entre ce théorème et la première partie de l'exposé. Eh bien voilà, le lien est suivant. En fait, pour démontrer quelque chose comme ça, vous avez un livre extraordinaire de l'enversaire, qui porte le nom suivant. Il s'appelle N.S.P. Et c'est un livre qui vous dit tout ce que vous voulez savoir sur le nombre de points sur effet d'une variété. Alors, vous savez justement, il y a les estimées de l'enversaire, qui vous permettent de calculer la dimension d'une variété algébrique sur effet à partir du nombre de points, le nombre de points ou de la dimension. Donc, c'est un peu comme ça qu'on possède. Pour calculer cette dimension-là, pour calculer la dimension-là, ou pour calculer B ou A ici, pour calculer B, par exemple, va être montré que la dimension est nulle. Donc, c'est un calcul de dimension. Et pour ça, pour calculer la dimension d'une variété algébrique, on va calculer le nombre de points. Donc, ce qu'on va essayer de calculer, c'est combien il y a de points sur Fp de la variété aléatoire XW. Et pour calculer ce nombre de points sur Fp, on va regarder, on va faire ça en moyenne, parce que c'est un problème qui est en moyenne. On prend un W aléatoire et on va regarder combien il y a de points sur Fp. Donc, combien il y a de représentations dans G de Fp. Et en fait, pour faire ça, quand on fait cette moyenne, ça revient, en fait, à calculer la probabilité qu'une marche aléatoire sur G de Fp revient en l'an. Donc, en fait, tout est basé sur le premier théorème dont je vous ai parlé, c'est le fait que ces G de Fp sont des extensors. Ce qui vous permet de déterminer la vitesse de mélange, que cette vitesse est exponentielle et que, par conséquent, ça vous permet de calculer ce montant. Voilà. Je passe pas mal de choses de soutenances. On ne marche que bien avec GRH. Bien avec GRH, bien exercé dans les desserts. Il s'agit, en fait, d'utiliser le théorème de Chebotarev pour avoir une très bonne estimation de NX. Les mots, exceptionnels, ils sont reliés aux premiers exceptionnels ? Non. Non, ils ne sont pas reliés. Alors, ce qui se passe, c'est que, on va faire une moyenne. Donc, pour calculer cette dimension, on va faire une moyenne sur les noms premiers. Comme on parle des noms premiers. On va faire une moyenne sur les noms premiers. Et en revanche, on a vraiment besoin de comprendre le comportement d'une marque soléatoire pour toute partie génératrice. C'est essentiel ici d'avoir cette charte pour toute partie génératrice. Donc, comme on fait une moyenne sur les noms premiers et qu'il y a peu de noms premiers mauvais, peut-être potentiellement mauvais, eh bien, ça, ça n'est pas. Et en quoi les résultats qui viennent pour les groupes aller en croix, recroisent ou recroisent ou recroisent les résultats connus pour les groupes Nipotent, par exemple. Ah, OK. Ah, OK. Alors, voilà. Donc, pour les groupes Nipotent, il ne se passe rien parce que, c'est, 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 j'ai, j'ai semi-simple. Donc, ça ne va jamais rester. Ici, quand on prend une présentation aléatoire, les groupes Nipotent, les groupes Nipotent, les groupes Nipotent, c'est facile de voir, ce sont à petite simplification. Donc, ça implique en particulier qu'ils sont groupes hyperboliques. Donc, c'est assez des groupes infinis, assez grands, qui ont plein de quotients, qui sont, on sait, on sait aussi même, ça, c'est un théorème récent de la culmination de l'aboutissement de 20 années de recherche en historologie et beaucoup de l'eau. Et c'est, on sait que, grâce au théorème de Daguerre et de Wiles, que ces groupes-là sont linéaires. C'est-à-dire qu'ils possèdent une représentation fidèle dans un certain JLMZ, pour un certain N qui est très grand. Très grand, dépend du milieu. Ce que ça, ça vous dit, c'est que forcément, ce N doit être très grand. Il n'y a pas de relation. Dès qu'il y a plus de N, il n'y a pas d'humains et ça reste. Et vous l'utilisez, peut-être que c'est une façon parce que c'est ça. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y a nombre de points sur un minimum est aléatoire? Non. La variété aléatoire, à priori, ça peut être vraiment à peu près que n'importe quoi. Même la variété non aléatoire, si vous pouvez s'intéresser à quelles sont, si vous regardez toutes les variétés, les variétés caractères, de groupes, de types finies, de présentations finies, vous vous demandez, quel type de variétés, est-ce que c'est des types spéciaux de variétés? Il se trouve que non. Il y a un toile de rapide chute qui dit que n'importe quelle variété affine peut être réalisée comme la variété des caractères d'un certain groupe qui l'arrive même à prendre avec la variété de cagères, avec la propriété de cagères. Donc, ces variétés sont quasiment quelconques. Vous pouvez l'utiliser, Vincent, des gamins, qui doit être. Garmin n'agit pas sur la variété. En revanche, ce qu'il va agir sur la variété, c'est le groupe des automortistes du groupe livre. Voilà, le groupe du groupe livre. Ça, c'est intéressant. C'est pas le résultat. En revanche, 그렇죠. Oui, c'est ça, c'est un accès partenaire. Donc, par Q, c'est typiquement ces points-là, leur corps de définition va être de très nombreuses, mais est-ce que c'est réel ? C'est une question un peu reliée à la question des polynobaléatoires, quel est le nombre de racines réelles d'un polynobaléatoire ? Je prends un polynobaléatoire de grande gré, Erdos et K.A.D. sont montrés, je crois, de 2VN. Ils montraient qu'il y a à peu près une log N racine réelle. Je pense que c'est pour un phénomène de ce type-là qui va arriver ici aussi. Et quand on regarde, c'est sur un ordinateur, j'ai joué un petit peu sur la scène 2, on trouve effectivement que souvent il y a une racine réelle. Donc, souvent, il y a un de ces points, avec deux générateurs, il y a un de ces points. Mais les EL qu'on jette, c'est juste pour garantir qu'on reste, on a des accidents ? Non, il y a plus de ce qui dort. Et c'est volé à ça, ce qu'on jette ? Non. Non, pas encore. Et on fait le problème. Là, on jette une petite partie des mots, quoi. Oui, mais pourquoi ? Parce que c'est un argument probabiliste. C'est un argument vraiment, on regarde, c'est nous, on ne fait pas ça comme une marginatoire. C'est un argument qu'on montre avec très grande probabilité, c'est ce qui se passe. Parce qu'on regarde l'espérance. On calcule l'expérience, on utilise l'inégalité de Markov, ou la probabilité que l'expérience ne soit pas… Quand on est espérance, il y a quelque chose, la probabilité que ce quelque chose n'est pas… La probabilité que la marginatoire n'est pas égale à son différence, c'est une petite… La probabilité de Markov. Il y a une égalité de Markov pour le moment. Il faut majorer les extensions. Mais en fait, ce qui est relié à l'extension, aussi, c'est… Le nombre d'exceptions et expérentiellement petit, c'est relié à l'extension. Et tout ça, c'est… C'est uniforme en G, quand j'ai une dimension bornée, parce que de toute façon, il n'y a pas de plus de… De co-observer ça. Je ne sais pas. je pense que la plupart c'est 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 Sous-titrage ST' 501